Générique ... Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, votre hebdo-philo du jeudi soir. Ce soir, on va essayer de savoir comment on peut devenir soi-même. Avec le transgenre, multi-cartes, multi-talent, parce que dramature, je ne sais pas trop comment vous présenter, et Sherpa, Jacques Attali, pour son livre « Devenir soi » aux éditions Fayard. La journaliste Audrey Pulvar pour « Libre comme elle », un beau livre pour Noël, aux éditions La Martinière. Et puis le sage, il a même la barbe des sages, Frédéric Lenoir, qui publie un conte pour enfants de 7 à 77 ans, « Cœur de cristal », aux éditions Laffont. Face à eux, nos trois agrégés de philosophie, et que les télés du monde entier sont en train de s'arracher, c'est horrible. Bazarine Pinjot, Elia Tabekassis et Géraldine Mulman. Pendant toute cette émission, je vous signale que vous pouvez intervenir, nous insulter, nous approuver aussi, ce n'est pas interdit, sur hashtag LGQ pour les Grandes Questions. Alors, la première grande question, on va la poser, on va commencer par vous, Jacques Attali. Comment on devient soi-même ? Est-ce que c'est la condition d'une vie réussie ? Chacun choisit la vie qu'il veut, à condition vraiment de la choisir. On peut très bien choisir une vie d'esclave, beaucoup de choses ont été écrites sur la jouissance de l'esclageuse et la jouissance de la servitude, on peut la choisir. On peut choisir une vie qui est toute de sacrifice, parce qu'on estime que la vie, la bonne vie, comme on dit dans certains courants philosophiques, et qui est dans l'au-delà, au-delà, mais on peut aussi choisir, et c'est le parti que je prends, de dire, comme nous sommes mortels, comme nous n'allons pas vivre très longtemps, autant que notre vie soit la plus pleine possible et autant créer les conditions pour trouver ce pour quoi on est fait sur cette Terre et pour ne pas mener une vie comme une balle de flipper décidée par d'autres. Et je le dis aussi dans ce livre en commençant, que la société occidentale est de plus en plus une société qui crée les conditions d'une alienation nouvelle en raison des technologies et d'une alienation à la demande et à l'offre que peut apporter l'État, qui elle-même est de plus en plus incapable de remplir les vides de chacun de nos vies, ni même de nous orienter dans le choix de nos vies, j'en appelle à ce que chacun le fasse pour lui-même. Quand vous étiez petit, Jacques Attali, qu'est-ce que vous vouliez devenir ? J'ai assez vite trouvé ce que je voulais devenir. Roi, pape, policier, pompier ? Non, non, j'ai commencé pour vouloir être médecin et puis quand je me suis rendu compte assez jeune d'ailleurs que si j'étais médecin, je serais médecin toute ma vie et que je n'avais aucune envie de faire un seul métier toute ma vie mais que j'avais envie plutôt d'avoir plusieurs métiers à la fois, je me suis mis à avoir... Déjà, déjà, oui. Je me souviens avoir une ambition tout à fait mégalomane et je me souviens avoir dit à un ami, je me vois encore dans cette conversation, j'étais en maths sup, je lui ai dit que je voudrais être le Raymond Aron de la gauche, vous voyez que l'ambition était assez précise. Vous avez presque réussi, hein ? Je ne sais pas, non, non, je n'oserais pas ambitionner. Audrey Pouvert, qu'est-ce que vous vouliez être, vous, actrice ? Ah non, pas du tout. Chanteuse ? Pas du tout, non, non, quand j'étais enfant, je voulais être libre. Angela Davis ? Je voulais être Angela Davis par exemple parce qu'elle a été une grande ombre bienveillante sur moi. C'est mon troisième prénom, Angela, pour Angela Davis. Je suis née avec ce déterminisme. Tu seras Angela un jour, ma fille. Oui, oui, grande révolutionnaire noire américaine. Et vous ? Moi, j'avais envie d'être écrivain et cinéaste. Et j'ai écrit mon premier petit livre à 12 ans. Ça faisait une quinzaine de pages. Et je savais que j'avais vraiment envie d'écrire pour communiquer ce que je ressentais, ce que je vivais. J'avais plein d'idées. Et puis cinéaste, ce n'est pas encore réalisé. Donc c'est peut-être l'étape d'après. Il y a quelque chose dans votre biographie qui est absolument fascinant. C'est que vous êtes passé tout près, tout près du moment où vous auriez pu être moindre avec une… Tout à fait, oui. Je me suis posé… Parce que j'ai fait tout un chemin intérieur. Je me suis vraiment… J'ai cherché à… Non, mais c'est… J'étais allé très loin, quoi. Oui, bien sûr. J'étais en Inde pendant six mois. J'ai médité avec les Tibétains. J'ai passé trois ans dans un monastère. Et je me suis posé la question d'une vocation définitive. Puis je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça. Et pourquoi ? Vous aimez trop les femmes ou c'est quoi ? Entre autres. Mais je dirais que… Je me suis rendu compte que je n'aurais pas été épanoui. Je n'aurais pas été moi-même, voilà. Si j'étais resté, j'aurais vécu une vie selon un idéal. Mais je n'aurais pas été moi-même. Je n'aurais pas… J'aurais brimé une partie importante de moi qui a besoin d'une communion affective. Et puis je crois que j'ai tout fait dans le sectarisme idéologique de l'Église catholique que je ressentais dans la communauté, dans le groupe où j'étais. Et comme je m'étais déjà intéressé à la philosophie, à l'Inde, etc., je n'aurais pas pu rester dans un seul courant comme ça, religieux. J'avais trop besoin de cette diversité des sagesses du monde qui me nourrissait. Et du coup, j'étais en décalage. Vous voyage aussi, vous êtes un grand voyageur. Les voyages, etc. Donc je crois qu'effectivement, j'ai mené depuis l'âge de 15 ans une vraie recherche intérieure. Jacques Attali, avant de poursuivre avec vous, Éric Matta a juste une toute petite, petite question à vous poser. On regarde. Jacques Attali, vous êtes l'alpha et l'oméga de la réussite républicaine. Un rastignac au cube, un fantasme de belle-mère. Premier Alix, 3e LNA, un tour à Sciences Po, un autre à l'école des mines. Vous êtes le Steve Austin du cerveau. Vous pensez plus loin, plus vite, plus fort. Vos 50 livres, traduits dans 20 langues et vendus à plus de 6 millions d'exemplaires, font de vous l'un des cent intellectuels les plus importants de la planète. Omniscient, érudit, surdoué, les qualificatifs laudateurs pleuvent sur vous comme autant de médailles gagnées au champ d'honneur des idées. Vous demeurez le meilleur sparring partner de la République. Mitterrand, bien sûr, mais aussi Sarkozy et Hollande. Tous ont écouté vos conseils avisés. Vous restez d'ailleurs persuadés que François Hollande peut achever son mandat en étant un grand président. Il va falloir retourner à l'Elysée plus souvent. Le secret de votre réussite réside peut-être dans votre dernier ouvrage, « Devenir soi ». Face à l'impuissance des États et aux excès du libéralisme, vous appelez au sursaut individuel. Faire le pari de prendre le pouvoir sur sa propre vie de se trouver indépendamment de l'hypothétique action des autres. Autrement dit, un pari pascalien punk. Une utopie à fragmentation qui exploserait les déterminismes, quels qu'ils soient. Un formidable viatique pour tenter, enfin, de se réaliser. Au vu de votre destin peu commun, on peut aisément deviner que vous êtes en creux dans ce livre. D'où ma minuscule question. Qu'espérez-vous encore vous concernant ? D'abord, je n'ai pas fini de réaliser tout ce que j'ai commencé. Oui, mais là, je viens. Non, non, non. Quand on a 20 ans de projet devant soi, là, je ne compte pas. Et je pense qu'il suffit de se dire qu'on a 20 ans devant soi, quel que soit l'âge qu'on a, tout en sachant que ça peut se terminer pendant l'émission que nous faisons en ce moment, pour que ça ne soit pas une question que je ne me pose jamais. Non, j'ai beaucoup l'aventure devant moi. Alors quoi ? Les plus altruistes, c'est le développement de l'ONG que je préside et qui maintenant travaille dans 80 pays qui aident les plus pauvres à travers le monde et qui est absolument passionnante. Et ce que nous faisons est une goutte d'eau dans la mer, même si on aide des millions de personnes. C'est une goutte d'eau au regard des besoins d'accès au logement, à la santé, à l'éducation, à la finance que nous essayons de couvrir. C'est le développement plus largement de ce mouvement auquel voudrait d'ailleurs assister à participer très activement du mouvement de l'économie positive, c'est-à-dire qui rassemble tous ceux qui s'intéressent à l'avenir des jeunes générations. D'un point de vue totalement égoïste, c'est quelque chose que je rêvais d'être quand j'étais vraiment tout petit, mais je m'étais dit que je ne serais jamais, c'est-à-dire chef d'orchestre, et maintenant je le suis devenu et je dirige des orchestres 7, 8, 10 fois par an de plus en plus souvent. Mais ça, c'est mon petit plaisir égoïste, c'est la, disons, la huitième des sept vies que j'espérais pouvoir avoir. Ah oui, Jacques Attelis, chef d'orchestre, on en a tout vu. Il y a d'autres trucs dans ce genre-là, dompteurs ? Non, ça, je n'ai pas encore pensé, mais vous m'y faites penser. Et quoi d'autres encore ? Non, disons que je crois que ça suffit comme ça. Bon, alors, dans Devenir Soi, c'est une sorte de vademécom, on découvre notamment les cinq étapes, selon vous, pour devenir vraiment soi-même. Alors d'abord, il faut, comment dire, éliminer les aliénations. C'est ça, première étape. Oui, il faut prendre conscience de ce que... Plus exactement, prendre conscience de ces aliénations. Les aliénations sont diverses. Le fait qu'on est né quelque part, le fait qu'on... Qu'on a un sexe. Qu'on est ce qu'on est, quitte à ensuite décider de ne pas l'être. C'est prendre conscience des aliénations inévitables. Se respecter, se faire respecter. Se respecter, ça veut dire attacher de l'importance à soi-même. Ce qui est déjà un choix considérable parce qu'on peut très bien décider qu'on n'est rien, qu'on ne doit rien être, qu'il faut disparaître. Ce qui est d'ailleurs une façon un peu caricaturale de concevoir certaines conceptions indiennes qui ne sont pas exactement ça, mais que la réussite de soi consiste à disparaître et en particulier faire disparaître ses désirs pour ne plus être. Mais je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de se réaliser soi-même. La meilleure façon de se réaliser soi-même, c'est d'attacher de l'importance à soi-même et de se respecter tant dans la façon dont on s'habille, dans ce qu'on porte, dont on pense à soi-même. Oui. Ça veut bien serrer ces chaussures ? Entre autres, absolument. Il y a l'idée aussi de ne rien attendre des autres. Mais ça, c'est pour moi très important et qui met ce livre peut-être en porte-à-faux avec beaucoup de gens qui y voient un livre sur le coaching, etc. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est prendre conscience qu'on est seul. Donc, pour devenir soi, il faut juste lire le livre de Jacques Attalys. Ça voulait dire je ne vais pas appeler un psy. Si on a besoin de quelqu'un, c'est tout à fait respectable. Mais c'est prendre conscience que qui que ce soit qui soit là, soit il ne fait qu'être le miroir de vous-même et dans ce cas-là, il est utile, soit il vous aide à prendre une voie qui n'est pas vraiment celle que vous souhaitez. Il est nuisible. Je pense que de toute façon, on n'échappe pas à cette solitude. Et la solitude ne veut pas dire de rien faire pour les autres. Au contraire. Au contraire. Alors, il y a aussi prendre conscience que la vie est unique. Oui, prendre conscience que chacun d'entre nous est unique, que nous sommes uniques et qu'il nous faut, comme je cite Carlos Castaneda à cet endroit, trouver notre place sur la Terre et comprendre ce pourquoi on est unique, qui peut être peut-être multiple, mais qui est au moins un. Nous sommes uniques. Et donc, quand un étudiant me demande quoi faire comme métier, je lui dis, la seule chose que je vous recommande, c'est de ne pas faire un métier qui pourrait être fait par quelqu'un d'autre. La vie commence vraiment quand on a pris conscience qu'on a une seule vie. C'est Confucius qui disait ça. Il y a beaucoup de gens. En mieux, en mieux. Rien de ce que je dis là n'a pas été dit par personne. Et puis alors, il y a la cinquième étape, trouver sa place. Voilà. Autre toit de là que je m'y mette, c'est ça ? Mais non, justement. Justement pas, puisque justement, je vous dis, ça ne consiste pas à prendre la place d'un autre. D'ailleurs, moi, dans ma vie, je n'ai jamais eu un métier ou une fonction qui était occupée par quelqu'un d'autre avant moi. Alors, dans ce livre, moi, j'ai trouvé... Bon, il y a des tas de gens formidables et il y a des gens qui ne sont pas terribles. Par exemple ? Georges Soros, financier horrible. Vous vous souvenez de cette crise financière de 2008 provoquée par tous ses congénères, spéculateurs, rapaces, voraces ? Non, il y a des gens formidables. Il n'y a que plein de gens formidables qu'on découvre. Alors, brusquement, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, Georges Soros ? Non, c'est un personnage intéressant. Oui, il est intéressant. Il fait semblant d'être pour la bienfaisance. Non, 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 non. Il fait des dîners de bienfaisance pour faire ce personnage. Il ne fait pas que des dîners de bienfaisance. Non, dans la mondanité, ça va. Non, 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 pas du tout. Il dépense la quasi-totalité de sa fortune. Je crois qu'il a mis 10 ou 15 milliards. Comment il la gagne ? Il vaut mieux la dépenser de façon honorable que l'avoir gagnée de façon douteuse. Non, on ne va pas continuer sur ce personnage douteux. Il y a des tas de gens formidables. Il occupe trois lignes du livre. Oui, je sais. Il y a des tas de gens formidables dans le livre. Quelle est la personne qui vous a le plus fasciné ? Parce qu'on a envie de s'arrêter à toutes. Ce n'est que des personnages extraordinaires. Peut-être que c'est quelqu'un qui est complètement inconnu que je cite là. C'est un jeune garçon du quartier qui a décidé de créer son entreprise et qui a réussi à le faire. Il s'appelle Djihad Belarmery. C'est un garçon que je cite là. Oui, oui, tout à fait. Il y a des millions de cas. Et puis, je pourrais vous en citer dans les pays du Sud que je vois tous les jours justement dans l'action de Pays et Finances. Vous pouvez en parler un peu de ce garçon ? C'est un garçon qui est né en Algérie, qui est venu en France, qui n'a pas très bien réussi ses études, qui a décidé de se prendre en main, qui est devenu patron d'une entreprise d'ingénierie et qui maintenant, en dehors d'être patron d'une entreprise d'ingénierie, développe beaucoup l'assistance aux jeunes des quartiers pour les aider à créer eux-mêmes leurs propres entreprises dans la région lyonnaise où ils habitent. C'est un cas parmi d'autres. Mais je pourrais vous citer parmi d'autres, bien d'autres cas de gens extraordinaires que j'ai rencontrés à travers le monde. Ce livre peut faire des dégâts d'ailleurs, s'il est très lu et suivi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au fond, la morale de ce livre, c'est qu'il faut écouter sa passion, suivre sa passion. On est au bout de sa passion. Ça peut être l'écriture, la peinture, la voiture. Absolument. Ça ne fait pas des dégâts. Je suis même convaincu qu'en termes macroéconomiques, le vrai moteur de la croissance, c'est si chacun trouvait les conditions pour se réaliser. Donc l'orientation personnelle, l'orientation professionnelle, le fait de s'épanouir, de ne pas être situation de dépendre des autres est la clé de la croissance pleine, bonne et entière. Géraldine. Alors, prendre conscience de ces aliénations, faire des choix, choisir sa vie, son métier, enfin, chacun n'est pas forcément en mesure de le faire. Et je suis un peu étonnée parce qu'au fond, la question de l'aliénation est une grande question de la gauche à laquelle vous êtes rattachés. Vous l'avez encore dit à l'instant. Et précisément, la gauche et les gauches n'ont jamais répondu en disant, claquant des doigts, en disant, allez, faites des choix, sortez de votre aliénation. On sait bien que c'est plus compliqué, que c'est des processus lents et c'est pour ça, sans doute aussi, que vous avez fait de la politique et que la politique, en tout cas, la réflexion sur le social peut aider des individus parce que l'idée de se passer complètement des autres, je ne peux pas croire que vous pensiez sérieusement avec votre parcours et ce que vous avez écrit avant. Donc, j'en déduis que pour avoir écrit ce livre, mais vous devez être dans un état de désespoir total sur le plan politique. Ça ne va pas du tout. C'est un peu vrai, d'ailleurs, les deux premiers chapitres du livre le disent. Je pense qu'à l'heure où nous parlons, Iket Nook, la politique est incapable de répondre aux enjeux aujourd'hui et qu'il ne faut pas en attendre plus qu'elle ne peut donner. Aujourd'hui, je crois qu'en particulier en Europe, elle ne peut rien donner. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, je dis, il ne faut rien attendre des autres, quitte à ce que, et c'est ce que je fais, moi et comme beaucoup d'autres, une des choses qu'on peut faire pour devenir soi, c'est faire de la politique. C'est une façon aussi de devenir soi, que de penser que son propre destin personnel consiste à aider les autres à pouvoir réaliser leur destin personnel. Donc, je pense que l'égoïsme aboutit, dans les cas les plus parfaits, à l'altruisme comme une façon de se réaliser soi-même. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, la politique n'est plus capable à totalement échouer dans la chose essentielle qui n'est pas sa finalité propre d'exister pour elle-même. C'est de permettre à chacun d'entre nous de se réaliser. Vous êtes, beaucoup d'entre vous, des enseignants, vous savez bien que le système scolaire tel qu'il est, n'aide pas les jeunes à trouver ce pourquoi ils sont faits. Alors, ça devrait être ça, la finalité. – Mais je sais aussi que quand je dis à un jeune comme vous, écoutez votre passion, je connais aussi la limite de la puissance que j'ai et la puissance de ma parole parce que je sais très bien que s'écouter, c'est un long processus. Il faudra qu'il entende beaucoup de gens lui dire ça et probablement qu'il ait un entourage très particulier pour qu'il arrive. Je ne crois pas qu'il suffise de lui dire « Regardez Abraham Lincoln, c'est intéressant, vous devriez faire comme lui. Regardez Vaclav Havel et puis aussi Coluche et Edward Snowden. » – Il y a beaucoup de gens anonymes que je cite là. Beaucoup, beaucoup de gens anonymes, pas seulement celui que j'ai cité tout à l'heure. – C'est sûr que Mozart… – Oui, mais Mozart, je suis convaincu que des millions de gens sont morts avec le talent de Mozart sans l'avoir réalisé, partout à travers le monde. Quand je me promène en Inde ou en Afrique et que je vois ces talents gâchés, ces enfants géniaux qui me parlent dans la rue et qui vont ensuite mourir de faim, j'enrage et je leur dis et je le vois souvent, certains d'entre eux qui se prennent en main et qui réussissent, quel que soit… ça ne sert à rien d'attendre. D'ailleurs, Mozart est un cas que je cite dans une catégorie tout à fait particulière, c'est ceux qui ont été orientés par leurs parents dans la bonne direction. C'est des cas très rares. – Au-delà de tout le temps. – Je cite les autres après. – Non, je souriais à la question, à la remarque de Géraldine parce que ce n'était pas désobligeant à votre regard, c'est simplement que cette question du désespoir, je l'ai aussi beaucoup entendue, alors évidemment très modestement parce que je ne me compare pas à Jacques Attali, mais je crois aussi que de toute façon à la fin, on est de toute façon seul face à soi-même et à ses capacités et au fait de se prendre en main. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est un processus lent, mais c'est curieux parce que quand on dit ça, on s'entend régulièrement répondre mais vous devez être très désespérés. Non, on peut croire dans le fait que chacun d'entre nous soit seul face à son destin, face à l'adversité et face à ses propres capacités sans pour autant s'isoler du reste du monde. – Notre sage, Frédéric Lenoir, alors lui, il n'est pas seul, il a le ciel, la terre, le monde du bien. – Non, moi j'étais comme un poisson dans l'eau en lisant le livre de Jacques Attali parce que j'ai retrouvé tout un certain nombre évidemment de thématiques que je développe. – De vos héros. – En tout cas, c'est des thématiques qui sont importantes pour moi tant sur le travail, sur soi, le travail intérieur que sur l'engagement qui viendra du travail intérieur qu'on fait. Et c'est une idée maîtresse et je crois que pour changer le monde aujourd'hui, il faut se transformer soi-même. On ne peut plus être des spectateurs passifs qui passent notre ton à critiquer, à dire oui mais ça va, tout va mal, il n'y a aucune solution et tout. Commençons par trouver la solution intérieure qui nous permettra de faire une révolution à l'intérieur de nous-mêmes pour être plus engagés, pour être plus cohérents, pour être capables d'avoir des actions militantes à un niveau très local, etc. dans l'environnement, dans les choix alimentaires et tout. Et c'est parce que de plus en plus d'individus seront éclairés, seront éveillés que le monde changera. Ça j'en suis vraiment convaincu. – Madame-Marie Pajot. – Moi je suis très frappée en lisant vos deux livres par une sorte de renouveau apologétique. C'est-à-dire que, bon, la politique a fait faillite. – Ça veut dire quoi apologétique ? Je n'ai pas compris. – Arrêtez, vous n'allez pas chaque fois me demander d'expliquer ce que je dis. – C'est quoi apologétique ? – C'est-à-dire qu'on a des discours religieux laïcs. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux prophètes. Vous êtes un nouveau prophète, vous êtes un nouveau prophète. De manière totalement et radicamment différente, vous faites un conte philosophique et vous, c'est le retour de Jean, c'est l'apocalypse. On a toute une première partie sur de toute façon on est fichus, le climat va bientôt tous nous tuer, la politique n'a plus aucune espèce d'existence. Donc une fois qu'on dresse un tableau totalement apocalyptique qui est quand même une des mythologies de l'ère du temps, c'est-à-dire que c'est quand même très très récurrent comme discours, il n'y a plus qu'une solution, c'est redressez-vous-même, redressez-vous vous-même, il n'y a que le volontarisme individuel qui puisse l'emporter. Moi, ce constat, même si on peut le partager à certains endroits, je le trouve d'abord pas tout à fait exact. Et ensuite, je trouve que, enfin, vous êtes un gourou, vous êtes un nouveau gourou, c'est-à-dire que même dans le ton, avec l'emploi du futur, l'imprécation, réveillez-vous, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre véritable d'un nouvel évangile et je trouve que ça aussi, cette forme-là, consacre la défaillance du politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réponse collective, il ne peut y avoir que des réponses individuelles. Réponse du gourou. Je trouve ça très inquiétant. Réponse du gourou sans satoge, parce qu'il n'a pas, mais ça viendra peut-être, il va venir avec des grands machins. C'est un livre écrit, évidemment, de façon totalement sincère et sans arrière-pensée, de posture, comme vous pourriez laisser entendre par votre question. J'ai eu envie de l'écrire comme ça, je l'ai écrit comme ça. Il ne s'agit pas de dire aux gens réveillez-vous pour changer la politique, il s'agit de dire aux gens... C'est bien entendu. D'ailleurs, c'est triste. Oui, oui, mais il s'agit de dire aux gens... Quand on dit politique, on dit collectif, parce que c'est tellement dévalué comme mot qu'il faudrait peut-être... Il s'agit de dire aux gens, et à chacun d'entre nous, y compris d'ailleurs à moi-même, parce que tout livre qu'on écrit, c'est aussi à soi-même qu'on parle, notre vie est très courte. Il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose. Et en faire quelque chose, ce n'est pas seulement servir le collectif, c'est d'abord, et comme le disait Frédéric très justement, se changer soi-même pour qu'en se changeant soi-même, on participe humblement au changement collectif. Parce que le changement collectif qui ne commence pas par un changement personnel, le politique qui ne mène pas à une vie qui est conforme à ses idéaux n'est pas digne de ce qu'il fait. Donc je pense qu'il faut d'abord prendre conscience que c'est une illusion de penser que la politique suffit à définir notre vie. Je pense aussi que l'étape de ce que j'appelle les résignés-réclamants est une étape tout à fait nécessaire parce que c'est mieux que l'esclavage parce que quand on est résigné-réclamant, au moins on réclame. Et donc c'est déjà un progrès par rapport à la situation du feudalisme antérieur. Mais aujourd'hui, on passe dans un autre monde, un monde qui n'est plus celui du capitalisme dans lequel la réponse c'était la social-démocratie. Mais on passe dans un nouveau monde, un nouveau capitalisme, une nouvelle forme d'organisation dans laquelle il est possible dans les fissures du système de se réaliser vraiment pleinement et de créer les conditions pour que sa vie elle-même à soi soit planée en terre. Ce qui veut dire par exemple que sur la question du travail, la question n'est plus la durée du travail, c'est la question du contenu du travail. Qu'est-ce qu'on en fait ? Quelle est la nature du travail ? On ne doit pas se battre pour savoir si c'est 32 heures, 45 heures, 18 heures. On doit se battre pour savoir est-ce que je permets à chacun, est-ce que chacun a le droit de faire un travail qui l'intéresse ? – C'est un peu irénique quand même. – Très bien. – Pardon, ça veut dire quoi, irénique ? – Irénique, ça veut dire idéal, absolu, etc. Mais c'est irénique et je crois, vous avez tout à fait raison d'employer ce mot. – On est avec des agrégés donc il faut souvent traduire parce qu'ils sont des agrégés. – Je crois que chacun a le droit de rêver et de vouloir une vie irénique et ce que je vois sur le terrain, c'est qu'il ne faut pas dire c'est pas possible, n'y rêvez pas. Non, je vois sur le terrain que tout le monde, y compris le paysan le plus pauvre de l'Inde, je vais pousser des dizaines d'exemples que j'ai en tête de gens que je rencontre tout le temps, ils peuvent mener une vie irénique s'ils le veulent et souvent d'ailleurs s'ils sont pris par le choc du fait que c'est plus possible parce que leur mari est mort, parce que leurs enfants sont morts, parce qu'ils n'attendent plus rien de personne, et bien à ce moment-là ils se prennent en main. Et bien je crois que c'est possible. – Il y a quand même quelques termes de ministres sociaux qui… – Non, oubliez ça. – Elia Tabécassis. – Alors, à travers tous les exemples que vous donnez, parce que vous faites plutôt une démonstration par l'exemple qu'une véritable argumentation philosophique qui manque un peu, et bien on voit plutôt des gens qui sont devenus autres. Et la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que le soi ? Parce que le soi, ça n'existe pas, c'est une fiction, c'est un ensemble de narration. On n'est jamais soi, on est sans cesse différent, en mouvement, on est un pour soi, pas un en soi, pas figé dans un être qui serait le soi. Qu'est-ce que le soi ? – Le soi, c'est ce qu'on construit et qu'on décide d'être à un certain moment. Évidemment, le soi, c'est l'autre, puisque par définition, on ne l'est pas au début. Donc, votre raisonnement est un peu… – Puis ça change selon les jours. – Oui, et puis on peut être plusieurs soi. – On n'est jamais soi. Heureusement, d'ailleurs. – Non, 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 non. Quand on dit on n'est jamais soi, c'est qu'on est résigné à être ce que les autres décident pour soi. – Non, non, non. – Non, ça veut dire qu'on se réinvente sans cesse. – Oui, bien sûr, – On se réinvente soi-même, sans cesse, mais on est soi en se réinvente en soi. – En fonction de son entourage ? – Il ne faut pas en fonction de son entourage, il faut en fonction de ce qui est propre, profondément en soi. C'est pour ça que la solitude, la méditation, le recueillement, l'obscurité, les yeux fermés, le fait d'être sur soi, de n'écouter rien et personne, le fait de savoir profondément soi et parce que les autres refusent les modèles de réussite. C'est ça qui fait qu'on est soi. Soi, c'est refuser la façon dont les autres voudraient que vous soyez. – Comment est-ce que vous êtes devenu vous-même ? – Les derniers mots de ce livre sont, je crois, les plus émouvants quand vous évoquez votre trajectoire et ce que vous avez fait pour ce qui me semblait le mieux pour le monde en y créant des institutions internationales et pour mon pays par mes conseils aussi longtemps que j'ai pensé qu'il existait des hommes politiques capables de mettre en œuvre les réformes que je pensais utiles. Comment est-ce que vous en êtes arrivés à devenir ce que vous croyez être vous-même ? Parce que vous n'êtes pas vous-même. – Elle ne dit pas son fil. – On est dans une certaine place dans le temps, dans l'histoire, on ne peut pas en inventer une autre. – D'où êtes-vous parti pour en arriver là ? Et comment vous en êtes-vous sorti, en fait ? – J'ai longtemps cru que je pourrais être utile seulement dans la République. À un moment, je me suis rendu compte que la politique n'avait plus d'impact sur le réel et que la réalité des choses se jouait à l'échelle internationale. Donc j'ai eu le privilège d'être en situation de créer plusieurs instituts internationales, de continuer à créer et en tirer une. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la politique intéressante, c'est à ce niveau-là. À partir de ce moment-là, j'ai choisi ce destin en termes d'action, pas de plus d'agir en France. Comme en France, on a continué à me demander mon avis de les données, mais j'ai constaté de plus en plus que mon avis n'est servi à rien, que je n'ai pas écouté. Et aujourd'hui, encore plus, j'ai le sentiment d'être pas écouté. Donc ça me renforce dans le sentiment. – Vous n'êtes pas le seul. – Oui, mais en plus, j'ai le sentiment que la politique a perdu énormément de pouvoir. Si je compare au temps où j'étais proche d'un président de la République, je dirais que les actuels présidents ou dirigeants de la France ont perdu la quasi-totalité de leur pouvoir. Quasi-totalité. Donc ça ne sert à rien, ce sont des marionnettes. C'est pour ça que ça m'a amené à me conforter dans mon idée, que j'ai toujours eu, puisque j'ai toujours refusé une action politique personnelle, de ce que la réalité de l'altruisme passe par autre chose que la politique. La réalité de l'altruisme passe par autre chose que la politique. – Bon, d'accord. Excusez-moi, je trouve ce livre tellement étrange de votre part, je ne m'en remets pas. – Parce que vous mettez dans une case. – Non, mais non, pas du tout, parce qu'il y a un autre point où vous avez lu des auteurs, vous avez écrit sur Marx et d'autres. Là, on a l'impression, quand vous évoquez les auteurs, tout le monde, mais tout le monde a pensé le devenir soi. C'est-à-dire, vous citez tout le monde, Mahomet, le Coran, la Bible, Proust, tout le monde, tout le monde. Bon, et alors du coup, enfin, je suis désolée, je vais peut-être faire la preuve, c'est agaçant, mais en même temps, si on le fait devant les étudiants, c'est aussi... – Attendez, vous êtes preuve, Jérôme Dénard, allez-y. – Je trouve que ça ne va pas du tout. – On se secoue. – Vous citez Paul, Paul de Tarse. Quand il évoque la foi qui sauve, mais ça n'a rien à voir avec le devenir soi, mais ça n'a rien à voir. Ça a au contraire à voir avec le salut, ce qui est une autre question. Quand vous évoquez... – Non, non, le salut. – Attendez, je finis. Quand vous évoquez Platon et qu'il dit qu'on peut participer aux choses immortelles en s'élevant vers la vérité, ça n'a rien à voir avec ce que vous vous appelez le devenir soi. Et Pascal, c'est encore plus fort parce que vous citez un texte, des pensées, qui dit exactement le contraire de ce que vous commentez. « Toutes vos lumières, écrit Pascal, ne peuvent arriver qu'à connaître que ce n'est point dans vous-même que vous trouverez ni la vérité ni le bien. » Ce n'est pas le devenir soi. – Mais si, mais pardonnez-moi. D'abord, il se trouve que Pascal, je le connais un peu parce que j'ai écrit une grosse biographie de lui. – D'où ma surprise. – J'y ai consacré trois ans de ma vie. Ce que j'essaye de montrer là, dans ces passages, c'est qu'il y a bien des façons de penser le devenir soi et que le devenir soi, pour beaucoup, dans beaucoup de traditions, c'est justement de nier le devenir soi. C'est de ne pas l'être en soi, c'est de l'être par d'autres. C'est de l'être en se réalisant autrement que dans le devenir personnel. Et les citations que vous faites sont explicitement faites pour ça, pour dire que, dans beaucoup de traditions, le devenir soi, c'est le devenir soi dans la transcendance, dans le dépassement, dans l'immortalité et non pas Iket Nunk. – Je crois que ce n'est pas le devenir soi du tout. – Eh bien si, c'est une façon de penser le devenir soi dans laquelle la vie terrestre décope un passage vers un autre devenir soi. Le devenir soi fait de la vie un accoucheur du réel devenir soi qui est dans un autre monde. – Alors, on a un sage sur le plateau, ce serait bien de dire ce qu'il pense, disons, de ce que vient de nous dire le gourou. – Moi là-dessus, je pense que vous avez tout à fait raison de souligner le fait que le mot soi a plein de significations et donc vous pointez, vous avez déjà y a de pointez le fait qu'effectivement c'était un mot très équivoque mais là-dessus, je rejoins tout à fait Jacques Attali sur le fait que dans les religions, que ce soit le monothéisme, que ce soit l'Inde, le bouddhisme, etc., il y a la notion d'un soi supérieur, d'un homme intérieur qui se réalise par l'abandon du soi ou du moi extérieur. Donc le soi extérieur, c'est ce qu'on appelle le vieil homme pour Saint-Paul et l'homme nouveau, celui qui va renaître, c'est l'être le plus intérieur qui existe qui ne se révèle que par la relation avec un plus grand que lui. Et donc dans tous les mystiques nous disent, et d'ailleurs même Aristote… – Mais le mysticisme n'est pas le tout du religieux. – Bien sûr, mais la tradition mystique spirituelle et qui est déjà présente c'est Aristote parce qu'Aristote nous disait si on est relié à un plus grand que soi, on s'améliore. Si on est relié à un plus petit que soi, on diminue. Et donc c'est cette idée mystique que si on est relié à un dieu, à un divin, à un logos, quels que soient les noms qu'on lui donne, ça nous fait grandir et on révèle… – Ça peut être la nature simplement. – Ça peut être la nature chez Spinoza et on révèle à ce moment-là le meilleur de soi qu'on ignorait. – Ce que Saint-Augustin montre très bien. – Non mais c'est le contraire, le mysticisme c'est la rencontre avec la transcendance et avec l'altérité. – Mais cette altérité nous révèle le meilleur de nous-mêmes. Et du coup émerge un autre soi avec un S majuscule qu'on trouve dans toutes les traditions indiennes qui n'est plus l'ego, qui n'est plus le vieil homme, qui n'est plus l'homme, je dirais, qui est complètement assujetti à son fonctionnement psychique, mental, habituel. C'est pour ça que je suis d'accord sur le fond. – L'ego n'est pas le soi, ça de toute façon. – Bien sûr, mais je pense que c'est là qu'est la différence. – Bon là, je ne comprends plus rien. – Bon alors, on va passer à… on va s'occuper de vous maintenant, Audrey Pulvar. – Moi, je comprenais tout, mais je n'étais pas d'accord. – Libre comme elle, avant de se poser la grande question, naît-on femme ou le devient-on ? J'ai envie de vous poser quelques petites questions. Par exemple, vous êtes née noire ou vous êtes devenue noire ? – Je pense que je le suis devenue comme on devient femme, mais c'est moins problématique de devenir noire que de devenir femme. – Pourquoi ? – Parce que je crois qu'il est plus facile de se libérer des assignations liées à ma couleur de peau que des assignations liées à mon genre, ou à mon sexe plutôt, pour reprendre la distinction que fait Geneviève Fraisse. Puisqu'il est beaucoup plus communément admis et communément partagé que les femmes sont inférieures et qu'elles sont limitées dans leur capacité. – Alors, je vous laisse maintenant entre les mains d'Éliette Abécassis. – Alors, dans l'avant-propos de ce livre, effectivement, vous revendiquez votre féminisme et vous relevez qu'une femme est tuée tous les deux jours et demi sous les coups de son compagnon. – En France. – En France. Et dans ce livre, vous parlez beaucoup de la souffrance des femmes et de la souffrance d'être femme. Parce que ce sont des histoires de libération, mais vraiment à travers la douleur et la difficulté d'être militante, d'être acceptée dans son pays et tout simplement d'être femme, en fait. la question que j'aimerais vous poser, c'est quels sont les enjeux du féminisme aujourd'hui où les violences effectivement contre les femmes sont très importantes, comme s'il y avait une recrudescence de ces violences à travers aussi la prolifération de ce qu'on appelle les pervers narcissiques qui semblent enlever aux femmes leur estime d'elles-mêmes. Est-ce que c'est un retour de la domination masculine et une volonté de réétablir la domination sur ces femmes que les hommes ont perdues ? Est-ce que les choses ont vraiment changé depuis les destins de toutes ces femmes ? Moi, ce que je crois, c'est un petit peu de ce que dit Angela Davis, c'est-à-dire que ce combat du féminisme, vous me parlez des enjeux, c'est un combat total. Et cette question de la violence, ce n'est pas qu'une question liée à la violence physique qui, évidemment, est très prégnante et très handicapante pour les femmes. mais c'est aussi la violence économique, c'est aussi la précarité dans laquelle les femmes sont tenues, ce sont aussi les limites qui leur sont fixées par les sociétés, y compris, soi-disant développées dans lesquelles on vit. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne puissent pas les surmonter, qu'elles ne puissent pas affronter l'adversité, qu'elles ne puissent pas les vaincre, mais c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut très vite devenir soire. – C'est quand même le coq qui chante et c'est la poule qui prend les oeufs. – C'est très compliqué. – C'est une grande philosophe. C'est une grande philosophe. Et d'ailleurs, je ne comprends pas que Margaret Thatcher ne figure pas non plus avec George Sand dans ce livre. – Est-ce que chanter est supérieur à pondre des oeufs ? Je ne sais pas. – C'est une phrase très profonde, je crois qu'on peut… En effet, ça m'amène à la question que je voulais poser. au fond, est-ce que ces femmes, c'est une question, est-ce que ces femmes sont devenues elles-mêmes comme un être humain, si j'ose dire, un homme comme un autre, ou est-ce qu'elles sont devenues des femmes qui seraient par nature différentes de ce qu'elles auraient été si elles étaient un homme ? Parce que, par exemple, Barbara, est-ce qu'elle est devenue une femme ou une immense artiste ? Autrement dit, c'est quoi la féminité ? Comment peut-on la définir comme quelque chose qui serait différent de l'humanité dans sa nature ? – Alors, moi, je ne la sépare pas de l'humanité. D'ailleurs, justement, toute la… – Voilà, exactement. Toute la question, ce n'est pas de passer de femme à homme ou de homme à femme, pour moi, dans ce livre en tout cas, c'est de passer d'être vivant à être humain. – C'est ça. – Et tout le combat de ces femmes, ça a été pour elles de passer du statut d'être vivant, ce qu'elles considéraient comme étant limitées par des déterminismes, par des douleurs, par des absences, par la folie dont on les affublait et passer au stade de l'être humain et d'être considérée et d'être rétablie dans sa dignité et dans son aimabilité d'être humain. Elle voudrait être aimée comme des êtres humains et non comme des êtres vivants. – Émabilité ? – Oui. – Éliad ? – À travers l'exemple de Marilyn Mondreau, on voit bien la pression qui est mise sur les femmes, sur leur image. Quand on est femme, on n'a pas le droit de vieillir, on n'a pas le droit d'être grosse, d'avoir des rides, etc. Et cette pression est très très forte. Qui en est responsable aujourd'hui dans notre société de cette pression sur le corps des femmes ? – Ah, ça va être encore les mecs ! – Non, ce n'est pas les mecs, c'est l'ensemble du système et d'ailleurs, justement, c'est le reproche que je formule à celle de ces féministes qui s'insurgent contre l'action des féminines. On peut se poser des questions sur le fond politique des combats menés par les féminines. En revanche, moi, je l'ai déjà dit, je les soutiens à 200% dans l'usage qu'elles font de leur corps comme une arme politique. Parce que le scandale, ce n'est pas que les féminines soient à moitié nues dans la rue et mettent des slogans sur leur poitrine. Le scandale, c'est la façon dont le corps de la femme est utilisé, est objetisé, est sujettisé dans la société, dans le système dans lequel on est. C'est ça le vrai scandale. Géraldine ? Il n'y a pas de journaliste femme dans notre livre. Ça m'a vraiment surprise. Elle avait mis Géraldine mais elle l'a retirée avant de venir à l'émission. Parce que j'en aurais plein à vous suggérer. Moi aussi, je peux très bien écrire un livre sur des journalistes. Encore une fois... Et puis il n'y a pas des hommes qui sont des femmes aussi ? Ça existe ? Si vous aviez lu l'avant-propos du livre, France, vous auriez vu qu'effectivement, je parle des hommes aussi en disant qu'ils ont compé. Il y en a beaucoup qui sont des femmes. Il y a beaucoup d'hommes libres, il y a beaucoup d'hommes qui ont compé. Non, mais d'hommes qui sont des femmes qui se considèrent comme telles. Mais bien sûr, mais ce n'est pas la question. Encore une fois, moi, j'ai écrit un livre sur les femmes qui ont compté pour moi dans mon parcours et sur la façon dont elles ont compté pour moi et en quoi elles m'ont aidée à être, non pas journaliste, à être féministe. Voilà. Donc il n'y a pas de... Il y a des femmes journalistes qui ont été des modèles pour moi et qui le demeurent. Il n'y a pas de femmes journalistes françaises, en tout cas, qui soient pour moi des exemples en termes de féminisme. Et les femmes qui sont dans ce livre sont des femmes qui reconstruis ma pensée. Même pas Mazarin Pajot ? Je la considère plus comme une féministe. Alors une féministe maintenant, Mazarin Pajot ? Je ne suis pas féministe, moi. Justement parce que... Enfin si, j'adhère évidemment à tous les... C'est difficile de faire autrement. Et maintenant, mais justement, je reviens sur la question de Jacques Attali qui est intéressante. Devenir soi et devenir femme, enfin, sur l'espèce d'articulation qu'il peut y avoir entre devenir soi et devenir femme, ça ne me paraît pas du tout être la même question. Et justement... Je ne dis pas... Non mais justement, je pense que... Pour aller dans votre sens, je pense que c'est moins facile de devenir soi, c'est-à-dire de faire ce qu'on veut lorsqu'on est femme, noire, née dans une banlieue, enfin, tout ça, que... Mais même quand on est femme blanche et née dans un beau quartier. Voilà, alors ça n'enlève rien au fait qu'effectivement, essayons d'advenir à nous-mêmes. Mais néanmoins, il y a quand même... Enfin, on parle des déterminismes sociaux, il y en a certains qui sont sans doute un peu plus handicapants que d'autres. La preuve de tous les grands portraits que nous livre Audrey Pulvar qui sont effectivement que des arrachements soit à la misère, soit à la violence masculine, à la violence féminine aussi, ce n'est pas tout à fait le même combat. Parfois, c'est ce que j'essaie de montrer à la fois par des exemples et en réflexion théorique, parfois la contrainte pousse à devenir soi. Parce que quand on n'a pas de contrainte, quand on est dans le confort, quand on est entraîné par un monde facile, on ne devient pas soi-même, on devient ce que les autres décident et on s'en contente. Donc souvent la contrainte, le choc, ce que j'appelle l'événement et ça peut être une humiliation particulière que les femmes peuvent ressentir ou un manque, pousse plus facilement à devenir soi-même. Souvent, je crois qu'il faut justement saisir la faiblesse comme une force. Alors on va poursuivre maintenant cette émission en s'intéressant de plus près au cas Frédéric Lenoir. Et à ce propos, Éric Matta a une toute petite, petite question à lui poser. On regarde. Frédéric Lenoir, vous êtes le garagiste de nos psychés cabossés. Selon vous, nous vivons une époque angoissante où l'homme a le sentiment d'être à bord d'un bolide dont il a perdu le contrôle. 40 livres vendus à 4 millions d'exemplaires, du théâtre, du cinéma, des revues ont fait de vous le petit prince de nos vies intérieures. Vous fûtes platonicien, mais cela fait bien longtemps que vous êtes sortis de la caverne. Parfaite exégète des religions, vous revendiquez une liberté et un antidogmatisme qui leur manquent cruellement. Depuis 30 ans, vous méditez chaque matin en position du lotus, réminiscence du bouddhisme tibétain qui fut l'une de vos révolutions intimes. Plus que les religions, c'est la quête du bonheur qui guide désormais vos réflexions. Pour faire passer votre message, vous vous fondez sur un triptyque philosophie, spiritualité, psychologie. Dans votre dernier ouvrage, Cœur de cristal, c'est sous la forme d'un conte en 33 chapitres que vous tracez la quête de l'amour. Une vie sans amour est comme une planète sans soleil, écrivez-vous. Heureusement que vous précisez que ce conte initiatique est pour petits et grands. Sachant que le bonheur relève à 50% du patrimoine génétique, à 10% des conditions extérieures et à 40% de nos propres efforts, vous avez encore de belles perspectives éditoriales devant vous. D'où ma minuscule question, êtes-vous heureux, cher Frédéric Lenoir ? Je le suis de plus en plus. C'est-à-dire que j'étais malheureux en France. Ça revient avec l'âge, 60 ans, c'est le pic ? Je ne sais pas, parce qu'on est chacun… Ce sont les statistiques mondiales. Les statistiques, c'est entre 50 et 70 ans qu'il y a alors que j'ai 52 ans. Je suis dans les statistiques, mais c'est vers l'âge de 40 ans que j'ai senti que j'ai franchi un pas, un palier, parce que j'ai fait tout un travail sur moi. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un… Je suis parti enfant d'une très grande tristesse. – Vous étiez fils d'un secrétaire d'État de Valéry Giscard d'Esta, René Lenoir, c'est pour ça ? – Oui, non, pas du tout. Non, non, c'est qu'il y a eu un traumatisme, on va dire, qui fait que je suis parti avec une tristesse, avec une difficulté à être heureux, un handicap pour être heureux, et que j'ai ensuite recherché des outils, des voies pour essayer de m'épanouir, essayer d'être heureux. Et ça a pris 30 ans. Et donc, j'ai commencé, j'ai fait un travail thérapeutique important, j'ai médité, j'ai fait plein de choses, et je sens que j'ai acquis aujourd'hui, c'est vrai, une paix, une sérénité qui fait que je suis beaucoup plus en paix avec moi-même, avec les autres, avec le monde. Et donc, dans ce sens-là, je peux dire que je suis heureux. Maintenant, bien évidemment, je sens que je peux évoluer encore. – Vous n'avez pas beaucoup d'amis, non, parce que c'est terrible de dire aux amis qu'on est heureux, c'est comme ça qu'on les perd. – Je ne le proclame pas, parce que c'est vrai que ça agace beaucoup, donc j'essaye d'être un peu charitable aussi. Mais puisque vous me posez la question, je vous dis de plus en plus. Et ça ne veut pas dire que demain, je vais peut-être traverser une épreuve terrible et je serai très malheureux. – Alors, qu'est-ce que vous êtes énervant, Frédéric Lomar, je vais vous dire, parce que, bon, avant de nous demander avec vous si l'accomplissement est dans le spirituel, quelques petites questions personnelles. Depuis le temps qu'on vous reçoit, vous avez l'air tellement heureux, tellement heureux, mais c'est révoltant. C'est quoi ? Ça vient d'où ce bonheur ? C'est les autres ? – Je crois qu'il y a plusieurs choses, moi, qui nourrissent mon bonheur. C'est certainement une qualité de relation avec les autres, mais ça, ça s'apprend. C'est aussi quelque chose, au départ, j'étais dans une confusion de mes émotions, j'ai eu plein de relations chaotiques et puis progressivement, on apprend à gérer ça parce qu'on apprend à se connaître et qu'on fait un travail sur soi. Mais je pense que ce n'est pas que ça, c'est aussi la deuxième chose et là, je rejoins aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de trouver ma passion, je vis de ma passion. J'ai une chance folle, c'est que je vis de l'écriture de mes livres et j'ai une liberté absolue. nous, on veut des recettes, là, des recettes, donc ce n'est pas seulement des recettes des bouquins. – Et puis, alors la troisième chose. – C'est quoi ? Non, on a dit les autres. – Je vous ai dit… – Les autres, la méditation ? – Bon, la méditation, ça participe, je dirais, à une sérénité intérieure, oui. Ça permet de libérer l'esprit de beaucoup de conditionnements intérieurs. Et puis, alors je vais vous dire… – Vous savez que les gens ne vous supportent pas tellement que vous avez l'air content. – Je sais, un certain nombre de journalistes par exemple. – Vous avez du succès en plus. – Oui, ça c'est ça. – Les livres marchent bien. – C'est pour rien. – Je sais qu'en France, c'est lamentable. Mais non, je crois qu'il y a une chose que tout le monde peut faire qui n'est pas liée uniquement à ce que je viens de dire. J'ai découvert, et là c'est lié au sens, c'est que j'ai découvert par ce qu'on appelle la méthode vitose lorsque j'avais à peu près 35-40 ans. – Alors racontez, c'est quoi ça ? – C'est une méthode qui nous apprend à être beaucoup plus perceptif avec nos sens. J'étais tout le temps dans ma tête, tout le temps dans mon imaginaire, mes idées, l'intellect, etc. Pas assez dans mon corps. Et j'ai réappris à ressentir les choses. C'est-à-dire à être présent, attentif à chaque petite expérience du quotidien. Et quand je bois mon thé, je ne pense pas à autre chose, je savoure le plaisir de boire mon thé, mes sens sont en éveil. Quand je me prenne dans la rue, je regarde les choses, les gens, et je suis tout le temps émerveillé. Et je pense qu'une des causes du malheur des gens, du fait qu'on est stressé, qu'on est angoissé, qu'on prend des anxiolytiques, etc., c'est qu'on n'a plus de qualité d'attention et de présence à soi-même, aux autres et au monde. C'est pour ça qu'il y a, à mon avis, la meilleure thérapie… – Qu'est-ce-temps ? – Comme si c'était le dernier. Plus fort que Marc Aurel, Réverick Lenoir. – Non, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est déjà présent chez Horace, chez les Grecs. Mais je crois que c'est une des grandes clés, je dirais, de l'épanouissement, c'est d'arriver à être attentif à chaque expérience. Et du coup, on s'aperçoit que ce qui nous rend heureux, c'est notre qualité de présence à nous-mêmes et au monde. Et c'est quelque chose qui, vraiment, lorsque j'en ai pris conscience et que j'ai travaillé là-dessus, quand je fais la cuisine, j'ai du bonheur à faire la cuisine parce que je ne fais que ça. Je n'écoute pas la radio en même temps, je ne fais pas autre chose en même temps. J'ai du plaisir, je suis attentif. Et ce qui m'intéressait quand j'ai fait mon livre sur le bonheur, c'est que j'ai travaillé sur les neurosciences. Et au fond… – Gros succès, je ne sais pas. – Peu importe. – C'est incroyable. On ne va pas donner les chiffres, il y en a encore plus d'ennemis. – Ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques nous disent exactement la même chose d'un point de vue scientifique. On a découvert, on a fait des expériences sur des individus qui sont attentifs et des individus qui ne sont pas attentifs à ce qu'ils font. Et on s'est rendu compte que chaque fois que quelqu'un est tout à fait attentif à ce qu'il fait, à ce moment-là, le cerveau va secréter des substances chimiques comme la dopamine ou la sérotonine qui créent un bien-être. Donc, on peut même expliquer scientifiquement l'efficacité de l'attention. – Alors maintenant, vous allez passer à la question. – À la question. – Oui, oui. Ou aux grandes questions avec Mazarin Pangeau. – Oui, c'est pas ce que je serai pas à passer à la question. – On peut faire les deux en même temps. – C'est l'inquisition maintenant. – À l'inquisition, on dirait comment. Allons encore plus vite. – Mazarin Torquemada. – Oui, voilà. Allez, attention, je prends mon fouet. Non, alors, il y a quelque chose de très intéressant sur la grande question devenir soi et à laquelle vous avez tous les deux aussi répondu, c'est que devenir soi, c'est aussi faire appel à l'autre. Pour vous, devenir soi, c'est aussi à travers des grandes figures. Et pour vous, devenir soi, et c'est là où, d'une certaine manière, on se sépare de la quête de bonheur, c'est accepter d'être malheureux parce que aimer, aimer l'autre, c'est aussi accepter de le perdre. Alors, vous avez fait un pas de côté vers… Enfin, un pas de côté en s'éloignant de la recherche du bonheur pour aller vers quelque chose qui serait de l'ordre plus du vivant et donc aussi du deuil, de la peine, de la désespérance parce que finalement, ça a plus de valeur que l'atharaxie finalement que rechercher les sagesses antiques mais que rechercher aussi d'une certaine manière le bouddhisme. Ça y est, vous êtes rentré dans la vie. C'est fini ? Vous avez tout compris ? C'est vrai qu'après avoir fait beaucoup de recherches sur les sagesses et un travail sur la sagesse, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce qui avait sans doute de plus important, c'est d'avoir le cœur ouvert et le cœur ouvert, ça veut dire pouvoir être blessé, accepter de souffrir, accepter d'être blessé. Simplement, il faut aussi pouvoir accepter que la blessure nous fait grandir parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils sont blessés, ils ferment leur cœur et tout le thème du conte philosophique que j'ai écrit, c'est ça. Cœur de cristal. C'est ça, c'est partir de quelqu'un qui a le cœur blessé et du coup, il y a une gangue de cristal qui va se mettre autour de son cœur pour l'empêcher de vibrer, pour le protéger. C'est-à-dire qu'il y a comme une protection. Et combien d'entre nous on a vécu ça ? C'est-à-dire que lorsqu'on est blessé dans une histoire amoureuse, dans une mauvaise relation à nos parents, etc., on se met une gangue autour de notre cœur pour ne plus souffrir. Et ce que j'essaie de transmettre aux enfants et à ceux qui sont restés des enfants, mais d'abord aux enfants, c'est cette idée que lorsqu'on vit une blessure d'amour, il faut essayer de ne pas fermer son cœur mais comprendre que cette douleur peut l'aider à aimer encore plus profondément et encore plus largement. Et donc l'amour, effectivement, c'est la vulnérabilité qui nous permet sans doute d'arriver à une forme d'épanouissement, de bonheur qui inclut profondément la souffrance et l'acceptation de la souffrance. Elle est complètement sous le charme, Mazar. – Ce n'est pas comme avec Éric Zemmour. – Non, mais en même temps, c'est… En même temps, l'amour, c'est aussi la possibilité d'une certaine forme d'aliénation. Donc c'est toute une dialectique autre que d'arriver à devenir soi en prenant en compte la possibilité de la relation amoureuse qui aurait tendance à nous… – Sauf si on pense l'amour comme quelque chose qui n'exige pas la réplicité. Je crois que le vrai amour, c'est un amour qui n'exige pas d'être aimé. – Mais alors là, on en rend dans des considérations de sainteté. – L'amour de la mère qui ne demande pas de retour, Mazar. – Non, mais c'est ça, mais attendez, il faut du désir, il faut de la passion, de la violence là. – Ça n'a rien à voir. – On est en échec d'émergence. – Le désir et l'amour, c'est pas vrai. – Moi, je remarque quand même qu'il y a vraiment un retour de la religion sous vos formes laïcisées. La forme laïcisée du conte, du conte philosophique, la forme que vous-même avez empruntée, mais lorsque vous parlez d'amour sans réciprocité, on est vraiment dans le dogme religieux, on n'est pas dans l'amour charnel. – Non, non, non. – L'amour charnel, c'est pas… – Vous n'attendez pas un peu de réciprocité lorsque… – Non, 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 ça n'a rien à voir. – Mais soyons dans la chair, dans le désir, parlons… – La générosité, dis-je, ce sont des cadeaux qu'on se fait à soi-même. – Exactement. L'altruisme, c'est le mot qui unifie tout ça dans la laïcité et le religieux, c'est l'altruisme. Et l'altruisme, je pense très profondément que c'est la forme la plus intelligente de l'égoïsme. Parce que c'est ça qui permet vraiment d'être heureux. Mais l'altruisme ne suppose pas d'attendre quoi que ce soit de l'autre. Au contraire, dans la plupart des cas, quand on est altruiste, on ne recueille que l'ingratitude. Donc l'hostilité de celui à qui on a rendu service, ce n'est pas grave. Il faut lui donner un plaisir en soi. – D'accord. – Alors, dans ce conte philosophique, effectivement, vous faites le portrait d'un homme qui est enfermé en lui-même et qui recherche éperdument une émotion, une sensation et qui va parcourir le monde à la recherche de cette possibilité d'avoir une émotion. Et vous, vous avez parcouru le monde à travers toute votre recherche de la spiritualité ? – Non, 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 je pense la cabale, le bouddhisme, vous avez voyagé. Est-ce que c'est un petit peu votre histoire ? Est-ce que vous avez réussi à briser votre cœur de cristal ? Est-ce que c'est à travers une femme ? – Alors, c'est complètement mon histoire. Je pense que mon cœur est beaucoup plus ouvert et vulnérable aujourd'hui qu'il ne l'a été avant. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Et effectivement, c'est à travers des rencontres de femmes. – On rencontrait encore une nouvelle femme, vous voulez dire ? – Il a un mauvais esprit, Franck. – Non, mais il y a le thème de la gémélité. – Alors, il y a le thème de la gémélité parce que la souffrance, je dirais, primordiale, c'est la perte d'une sœur jumelle. Et donc, à partir de là, puisque mon héros a perdu cette sœur jumelle, évidemment, il est dans la recherche de cette âme sœur idéale. – Mais qui est un petit peu soi-même. – Mais bien sûr. Et donc, à ce moment-là, toute la quête devient une quête de soi à travers la quête de l'âme sœur. – Donc, c'est plus une quête de soi qu'une quête de l'amour et une quête de l'autre. – C'est les deux. Je pense que c'est l'autre qui nous révèle. En cherchant l'autre, finalement, on va se trouver soi-même. Et en voyageant, on va découvrir que c'est là où on était assis qu'est la réponse et qu'est le trésor qu'on cherchait. Alors, c'est vrai que... Moi, je voudrais juste quand même dire une petite chose sur pourquoi j'ai voulu faire un conte pour enfants. Parce que je n'avais jamais fait ça, finalement. J'avais fait des contes pour adultes. C'est que je suis convaincu que c'est très bien d'apprendre à lire et à écrire à l'école et tout. Mais il faut aussi apprendre à vivre aux enfants. Il faut leur apprendre à se connaître eux-mêmes, à gérer leurs émotions, à comprendre ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, à comprendre ce que peut être le respect de soi, le respect d'autrui, le bonheur, vivre ensemble, etc. Ce qu'on ne fait pas. On étudie la philosophie en terminale. Moi, je pense que la philosophie et la psychologie, c'est en maternelle qu'on devrait l'apprendre. Même pas au primaire, en maternelle. Et donc, je me suis dit que je ne vais pas faire un traité philosophique pour des enfants de maternelle. Je vais faire un compte qui est une histoire où l'imaginaire est pris, où la sensibilité est prise, à travers lequel je vais distiller tout un certain nombre de petites réflexions qui pourront peut-être aider des enfants à se poser des questions et à discerner. – C'est pour ça qu'il y a des images. – Et c'est aussi pour ça qu'il y a des images. – Des belles images, d'ailleurs. – Et inversement, d'ailleurs, on pourrait dire que Perrault, Grimm devraient être traités comme de grands auteurs pour tout le monde, pas seulement pour les enfants. Je suis tout à fait d'accord avec vous. – Donc, justement, moi, j'aime beaucoup les contes et cette question initiatique, même dans les romans, c'est finalement les romans initiatiques qui souvent m'intéressent le plus. Et tout de même, il y a quelque chose d'un peu surprenant, sans doute lié au fait qu'il y a cette histoire personnelle derrière. Les grands contes, puisqu'on parlait de ces auteurs-là, il y a souvent deux choses dedans qu'on ne retrouve pas chez vous. La question du sexe qui est absolument fondamentale dans les contes. Je veux dire, les quenouilles où on se pique, elles sont bien piquantes où on perd du sang. Enfin, Bruno Bettelheim a analysé cela très, très bien et on est sauvé d'un long sommeil par le baiser d'un prince. On mord une pomme, on tombe par terre, on est chez des nains complètement asexués et puis là, à nouveau, on est sauvé par un prince. Il y en a beaucoup comme ça. – C'est très excitant. Il faut s'arrêter tout de suite. – Je tiens plus, je tiens plus. – L'initiation, je suis d'accord que c'est à voir avec la découverte de soi, passe beaucoup par le sexe. Et chez vous, pas du tout. Quand il tombe sur cette femme qu'il croit aimer, ils passent une nuit ensemble, il ne se passe rien, heureusement, remarquez, parce que c'est sa seule. – Parce que c'est sa seule. – Et à la fin, il décide d'épouser celle avec laquelle il n'y a pas franchement du désir au départ. – Détroupez-vous, parce que la sécurité est une trop posante importante du le noirisme. Je ne veux pas en dire plus. – Mazarin a très bien dit, vous insitez beaucoup, l'amour et le désir, c'est vraiment très différent et il y a une insistance dans votre écriture. Deuxièmement, dans les contes, il y a des filtres d'amour, il y a de l'ivresse, Tristan et Iseu, etc. – Là, il y a un filtre d'amour. – Eh bien, il le refuse. Il le refuse. On n'a jamais vu ça. Le type, il est plus haut. Il y a une qui est formidablement mignonne qui lui dit « Tu ne veux pas connaître toutes les formes de l'amour ? Tiens, voici un filtre ! » Et il lui dit « Non, 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 pas d'artifice ! » Et au passage, même chose chez vous, même chose chez vous, Jacques Attali. Alors, Barbara, on ne parle jamais de tout ce qui est de l'alcool, Janis Choplin non plus, Marie-Élène non plus. – Mais c'est normal, Jérôme Léon, ce sont des culs cousus, comme on dit dans le milieu, ils ne sont pas comme vous. – Non, 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 je ne veux pas laisser dire ça. – Réponds, excusez-moi. – Non, 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 écoutez, excusez-moi, Janis Zoupline, le portrait s'appelle « Soleil noir » et tout le portrait est justement sur son addiction à la drogue, sur la façon où la drogue chemine dans son corps. – C'est même le contraire. – Le sexe, on en parle aussi, ça peut être une drogue d'ailleurs. Barbara, je parle de ses errements, je parle de ses difficultés quand elle était en Belgique, etc., éventuellement de son approche de la prostitution et tout. Donc, excusez-moi. – Réponse de Frédéric Lenoir. Est-il si cul cousu que ça ? – Alors, sur le sexe, très honnêtement, il faudrait que je vois si je n'ai pas mis des symboles inconscients, je n'ai pas cherché à créer un symbole sexuel conscient. Il a un chapeau pointu, je ne sais pas si vous pourrez l'interpréter comme on peut trouver des choses. Voilà, il faut relire. Après, il y a peut-être des symboles inconscients parce que vous savez, je l'ai écrit avec le cœur, ce conte. C'est-à-dire que des fois qu'on écrit avec son imaginaire comme ça, on met un tas de symboles que les gens voient que vous, vous n'avez pas forcément voulu mettre. Et c'est un type d'écriture dans lequel on est inspiré, on est pris par quelque chose et après on se dit mais tiens, pourquoi j'ai écrit ça exactement ? Première chose. Deuxième chose, sur le filtre d'amour, c'est quand même important parce qu'une magicienne lui propose effectivement un filtre d'amour qui pourrait faire que son cœur va s'ouvrir par un artifice. Et c'est ça qu'il ne veut pas. C'est qu'il dit je veux bien vivre l'exaltation une fois mais je ne veux pas, chaque fois être obligé de reprendre un fil pour que mon cœur s'ouvre. Et donc, c'est contre l'idée qu'on peut être heureux par des addictions. Et je trouve que c'est mieux d'être heureux parce que son cœur s'ouvre pour une autre raison que par une addiction ou une drogue. Bon, c'est le moment maintenant du rituel, c'est-à-dire la question babachou, la question complètement conne que je vais vous poser. Je sais que ça n'a aucun rapport avec tout ce qu'on vient d'entendre, cher Jacques Attali, mais sachez qu'après avoir lu votre livre, j'ai pris ma première décision depuis mon dernier mariage ou mon dernier divorce, je ne sais plus, de venir enfin moi-même. Mais qui c'est qui moi-même ? Impossible de savoir. Personne n'a été capable de me dire, ni mon psy, je n'en ai pas, ni ma concierge, je n'en ai pas non plus, ni ma mère qui est morte depuis très longtemps déjà. Et mes nuits sont devenues toutes blanches, j'ai fait une grosse dépression et puis j'ai fini par donner ma langue au chat qui me l'a rendue juste, évidemment, pour cette émission. Alors, pour vous, cher Jacques Attali, c'est vrai que c'est fastoche de devenir soi-même parce que vous savez qui vous êtes d'abord parce que vous avez vachement bien réussi. Vous en êtes à combien de livres ? Je ne suis plus, 70, 80, enfin, c'est juste incroyable. Mais franchement, moi, je ne peux pas dire qui je suis. Un babachou, un imposteur qui fait de la télévision, une fausse valeur qui, comme les mâles de mon espèce, court après sa queue, un écrivain raté, un bon à rien, juste bon à divorcer ? Non. Je pense à mon avenir seulement quand il est passé, contrairement à vous, et je ne connais pas mon âge, il change tout le temps. Alors, qui suis-je ? Je suis plusieurs. Tous ceux que j'ai été, à moins que je ne sois personne, contrairement à vous. Ma question, babachou, comment peut-on envisager de devenir soi-même quand on ne sait même pas soi-même qui on est soi-même ? Voilà. C'est profond, je vous laisse réfléchir là-dessus. Jusqu'à la semaine prochaine, je rappelle les titres de vos livres. D'abord, Frédéric Lenoir, Cœur de cristal. Un écrivain qui fait du bien, ça fait toujours du bien. Petit traité de la vie intérieure, l'âme du monde, enfin je ne vais pas rappeler tous vos titres. Le dernier, c'est Cœur de cristal. C'est un conte pour Noël, qu'on va offrir à Noël, c'est aux éditions Laffont. Un autre livre pour Noël, Libre comme elle, par Audrey Pulvar. C'est un livre au-delà de Noël. Pardon ? Ce n'est pas un livre pour Noël, c'est un livre. Non, mais c'est un cadeau qu'on peut faire à Noël aussi, parce qu'il y a plein de photos, il y a plein d'images. D'accord, mais il y a du texte aussi. Il y a du texte aussi, c'est signé Pulvar, et c'est très bien, et c'est aux éditions de La Martinière. Et puis enfin, alors ça, ce n'est pas forcément pour Noël, c'est pour tout le temps, devenir soi pour apprendre à devenir soi-même, Jacques Attali, ou quelqu'un d'autre. Voilà, c'est aux éditions Fayard, et ça marche très bien pour vous, Jacques Attali. Enfin, lui aussi, ça marche toujours bien. Farouk Lenoir, c'est incroyable. D'ailleurs, tout le monde lui en veut. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle édition des Grandes Questions, avec notamment le grand Alain Finkielkraut et le non moins grand Éric Orsena, à la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire jeudi soir à 21h40 après la Grande Librairie. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada